salut à toi et bienvenue j'espère que tu vas bien que tu as passé une excellente journée moi je vais bien j'ai passé une excellente journée on continue avec une petite anecdote l'armée et oui quatrième partie c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses à dire alors avant de commencer si tu n'es pas abonné abonne toi mets moi des like laisse moi des commentaires et partage la vidéo sur les réseaux sociaux s'il te plaît ça me ferait très plaisir donc on continue avec notre quatrième partie est ce que ce sera la dernière je sais pas il ya tellement de choses à dire aussi donc on s'était arrêté je t'ai dit qu'elle garde en montée voilà à quoi consistait être dans la police militaire faire respecter le règlement tout ça voilà on faisait tout monter les gardes et faire régner l'ordre aussi à l'intérieur d'acadé du régime du camp donc on avait à la fin j'ai parlé pour la solde et les cigarettes donc je vais continuer que sur ce petit truc là vite fait alors voilà pour ceux qui fumaient moi je fumais donc j'avais une cartouche tous les mois de 16 paquets parce que les cartouches de troupes étaient de 16 paquets de cigarettes donc ils m'ont donné 16 paquets gratuits en même temps que la seule et le truc c'est que ceux qui ne fumaient pas qu'ils avaient dit qu'ils ne fumaient pas ils leur donnaient rien donc nous on a une petite idée avec au début avec quand on a vu un peu le truc et puis des anciens des anciens qui allaient bientôt finir armée qui nous avait un peu mis au jus pour savoir faire quelle sorte de magouille tout ce qu'ils arrivaient les appeler on allait les voir et on leur disait même si ce n'était pas fumeur de dire qu'ils étaient fumeurs et que chaque tous les mois quand il leur donnerait la cartouche de cigarette gratuite de nous redonner la cartouche gratuite et en échange quand ils auraient besoin de passer le portail le soir pour sortir la nuit et aller en boîte quand il y a quartier libre en fait on les laisserait passer sans les faire pointer mais en échange il fallait qu'ils donnent les cartouches et c'était la même chose d'ailleurs pour n'importe qui c'est la personne qui voulait sortir dès qu'elle rentrait parce qu'il y a couvre-feu si elle voulait passer sans qu'on le sache il fallait qu'elle nous donne quelque chose on faisait nos petites affaires parce que personne n'avait le droit de rentrer si tu sortais tu te démerdais même tu devais être là une certaine heure je crois que le quartier libre si je me souviens bien mes souvenirs le quartier libre le soir tu devais être rentré avant minuit voilà après minuit tu pouvais plus rentrer dans la caserne normalement on devait empêcher tout le monde de rentrer après minuit c'est que là qu'on faisait nos petites nos petites affaires et qu'on s'arrangeait pour alors ceux qui voulaient rien donner alors ceux qui donnaient les cigarettes pas de problème mais ceux qu'on connaissait pas ou ceux qui vous donnaient rien ceux là ils avaient ils devaient avoir quelque chose à troquer s'ils n'avaient rien pas ils restaient dehors et s'ils voulaient vraiment rentrer par là on appelait le chef et puis papa là le mec il mangeait et il allait au trou mais bon la plupart du temps tous ils acceptaient de de troquer quelque chose on s'arrangeait toujours moi grâce à ça j'ai réussi à voir un peu de fric j'ai réussi à voir un wakman plein de choses de la bouffe des gâteaux des bonbons des chocolats comme les les sneakers avant s'appelait raider des mars des lions tout des trucs comme ça et on faisait nos petites affaires quoi ou bien avoir des cuits de gratos au foyer on payait l'alcool gratuitement bon déjà d'ailleurs de même d'avance on payait jamais l'alcool à nous était offert de nous au foyer tous ceux qui faisaient partie de la police militaire on avait l'alcool gratuit les bières c'était gratos pour nous tout le monde nous payer les bières bien sûr en échangement faisait ce qu'il fallait on les faisait pas chier donc voilà on faisait nos petites affaires et c'est comme ça que pendant les 18 mois d'armée j'ai acheté un seul paquet de cigarettes les cigarettes ont été gratos donc voilà pour les petits trucs qu'on pouvait faire les petits avantages qu'on avait en fait alors pour revenir au wakman si tu sais pas ce que c'était le wakman c'est avec des cassettes c'est ce qu'il y avait dans les années 80 avant le lecteur cd et puis après le lecteur cd ce qui a remplacé le wakman il ya eu bien sûr ce que tu connais aujourd'hui le mp3 voilà c'était pour remettre un petit peu les trucs pour ceux qui connaissent pas le wakman alors après alors donc qu'est ce qu'on faisait après en dehors des gardes alors en dehors des gardes on avait le sport alors pas courir alors c'est par contre ça qui était bien c'est on était les seuls dans la dans la police militaire à pas faire de footing ça va changer que du mois de classe où je devais en faire tous les jours et se cracher mes boyaux j'étais toujours le dernier là dans la police militaire pas de footing on courait pas ça c'était bien c'était un bon truc mais bon on a eu d'autres trucs qui n'étaient pas qui n'étaient pas mieux donc quand on ne montait pas de garde on faisait donc du sport donc c'était les sports de combat sport de combat musculation des pompes abdos traction plein de trucs comme ça à monter de cordes pour entretenir la forme on faisait du tir alors ça par contre souvent on faisait souvent du tir en tire on tirait au famas on tirait au pa lance apprendre à lancer des grenades lancer de grenade donc on avait trois types de grenades on commençait au début de prenez avec des grenades à plâtre et après on passait aux grenades offensives et défensives donc les grenades défensives c'était ce qui s'appelle aujourd'hui les grenades à flash on va dire offensives c'était ce qui détruit tout et on avait les grenades incendiaires voilà moi j'ai tout j'ai été obligé de me servir de tous je les ai tous lancés au moins une fois après on avait le tir à la 12 7 la 12 7 c'était une espèce de grosse mitrailleuse montée sur une jeep ou sur les camions sur les tourelle ça on avait aussi le tir du lrac alors le lrac c'est un lance-roquettes anti-jars on appelait ça le lrac appréviation bien sûr encore donc voilà pour tous les tirs qu'on a effectué dans la police militaire voilà c'est tout pour tout ce qui était armement et après on avait les marches forcées alors là par contre ça on s'en mangeait les marches forcées c'était on s'habillait en tenue en tri avec le casque avec le sac le sac à dos rempli on devait mettre tous les affaires avec l'espèce de tente à une personne on devait avoir le sac rempli toute notre barda en fait équipé comme si tu partais à la guerre en quelque sorte armé avec ton arme et tout et on partait on marchait avec le casque sur la tête et tout alors ça dépendait des fois les marches n'étaient pas trop longues plusieurs kilomètres toujours bien sûr et des fois ils étaient très longues encore ils n'étaient pas très longues c'était pour faire des marches forcées et faire des exercices en même temps et quand on avait les marches longues là par contre c'était des marches qui duraient la journée entière on partait tout le matin et on revenait tard le soir et on se cognait quelque chose comme 40 kilomètres ouais et avec un break au bout de 20 bornes au bout de 20 bornes t'avais un break on était censé manger se reposer une petite demi-heure ouais pas plus et après exercice simulation voilà c'était des simulations quand on partait alors ils nous faisaient faire une simulation où on devait attaquer une position, un point et on ne devait pas se faire voir ils se faire prendre voir comment, si on pouvait passer inaperçu voilà il y avait plein de styles comme ça je me rappelle pas tout ce qu'on en a fait tellement et ça c'était assez après on avait euh celle de 48 heures 48 heures là on part là par contre c'était chaud là on faisait 90 kilomètres ou 100 kilomètres ça dépendait et là on partait pendant deux jours donc on partait tout le matin euh et on revenait euh deux jours après le soir donc on dormait toute une nuit euh dans les bois et on devait faire vous remets un camp en fait alors pour euh dormir dans les bois on devait creuser une espèce de trou comme euh pour se mettre dedans et mettre la tente par dessus en casse on se fera attaquer et bien sûr là tu dors tout habillé pareil et eux ils s'amusaient pas à nous faire des simulations en pleine nuit carrément comme si on était attaqué pour voir ceux qui montaient la garde parce qu'il y en a plein qui montaient la garde tout autour du petit camp de moi quand c'était fait et si on se faisait surprendre euh bah cette foutue là on en prenait plein la tête c'était des exercices à faire pour nous punir en fait parce qu'on aura mal fait notre travail donc ça c'était assez chaud ça je dis pas les cloques au pied alors il y avait des astuces pour pas avoir de cloques bien sûr style mettre deux paires de chaussettes euh ou mettre euh si on avait pas de talc si on avait pas réussi à choper de talc on mettait de la farine dans les chaussettes ouais ça marche et donc euh voilà là c'est les choses qui nous faisaient faire euh en dehors des gardes parce que la plupart du temps on était en train de monter des gardes on faisait quasiment que ça par contre on avait toujours toutes les semaines c'était toujours euh pratiquement trois jours de repos par semaine voire des fois quatre si on avait monté beaucoup de gardes on avait trois quatre jours consécutifs des fois cinq jours ça dépendait ce qu'on avait fait bon moi j'essayais de monter le plus de gardes possible justement des fois je remplacais d'autres pour pouvoir rentrer chez moi parce que j'étais à Suyp dans la Marne donc très loin et j'habitais au Pays Basque déjà en fin de compte pendant tout mon service militaire je ne suis redescendu que quatre ou cinq fois j'ai pas pu redescendre plus euh et donc bah la plupart du temps euh je restais à la caserne quand j'avais une quarante-huit heures c'est-à-dire deux jours bah alors là c'était même pas la peine ça j'en avais pas eu pas eu des masses je restais à la caserne et pareil quand j'avais une soixante-douze j'avais pas c'était pas assez pour rentrer je restais aussi à la caserne parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il y avait pas le TGV donc pour rentrer c'était super long pour te dire un ordre d'idées je mettais pratiquement vingt heures pour arriver et ouais en partant de la caserne pour arriver chez moi je mettais pratiquement vingt heures vingt heures pour y arriver donc euh tu comptais deux jours moins ça faisait rester que deux jours en perme le reste les deux autres jours ils étaient je passais mon temps à voyager pour repartir et rentrer donc voilà ça et voilà en dehors des gardes voilà ce qu'on faisait ça et après bon bah y'allait le foyer alors les temps libres ça c'est quand on montait pas de garde quand on faisait pas remplis exercice le tir pas à cinq heures comme tout le monde on était libre et le foyer bah c'était l'endroit où on pouvait picoler euh boire d'ailleurs c'est là où tu te mets à boire énormément même si j'avais déjà bu avant que j'avais déjà essayé j'avais jamais pris de cuite réellement sauf une fois je crois adolescent je crois que j'ai pris une ou deux fois une cuite c'est tout mais les plus grosses cuites que j'ai prises c'est à l'armée en fait c'est là quand tu te mets à picoler c'est là que t'apprends certains vis en fait fumer et boire mais bon je fumais moi déjà avant aussi donc le foyer c'était là où bah on picolait et puis on s'amusait avec les canettes alors c'était pas des canettes en verre c'était des canettes en ferraille pour éviter les accidents et on s'amusait à faire des pyramides à se faire des concours celui qui buvait le plus vite et tu devais faire une pyramide c'est celui qui arriverait à faire la plus grande pyramide donc ça veut dire celui qui aurait pu le plus et qui réussirait à faire une pyramide sans faire tout tomber malgré toutes les quantités d'alcool qu'on avait pu à gérer c'était des choses stupides et le foyer c'était aussi l'endroit où on pouvait acheter à manger et oui les gâteaux les gâteaux, les bonbons, les barres chocolatées, tout ça parce que je peux te dire moi j'étais quelqu'un de très difficile et la bouffe à l'armée c'est une horreur une horreur je détestais je mangeais quasiment jamais rien à part le petit déjeuner mais les repas principaux c'était dégueulasse donc du coup je m'achetais toujours des trucs je mangeais plein de cochonneries des bonbons, des gâteaux en fait que l'on achetait au foyer et c'était pas cher c'était en fait les prix au foyer tu pouvais diviser la somme par 5 à comparer dans le commerce normal de la ville par exemple donc c'était avantageux ça ne coûtait pas cher d'acheter les choses au foyer donc voilà le foyer c'était ça et puis il y avait les sorties et sorties dans la ville le soir aller en boîte aller boire dans les bars et puis ils étaient dragués en fait on granait avec les uniformes et tout on allait jusqu'à mettre carrément des fausses insignes alors ça par contre si on s'était fait gauler là on aurait mangé là on aurait mangé c'était interdit et on granait en se faisant penser qu'on était dégradés bref voilà pour les temps libres après c'était vite fait au foyer on jouait aux cartes voilà en même temps qu'on picolait et tout l'armée y'a rien de vraiment exaltant quoi si tu picoles voilà tu te fends la gueule tu picoles tu sors dehors les temps libres tu vas draguer tu essaies de trouver une petite par là voilà quoi et donc moi pourquoi je n'ai pas pu m'engager bah je l'ai dit déjà dans une vidéo c'était à coeur ouvert je te parle de moi à coeur ouvert je crois que je l'avais dit je me suis fait saquer par par mon chef qui ne pouvait pas me plairer bon donc j'ai pas pu m'engager parce qu'à la base j'avais rencontré quelqu'un là-bas qui est parti avant moi qui était arrivé qui était un contingent bien avant moi et qui avait fait un service selon aussi et qui lui m'avait expliqué ce qu'il allait faire et il m'avait donné tous les renseignements il allait partir en Outre-mer où tu gagnais énormément d'argent en fin de compte tu partais pendant 15 ans en Outre-mer Outre-mer c'est à dire tu partais dans d'autres pays bon c'est sûr là tu n'as pas de famille et tout mais par contre au bout de 15 ans tu es à la retraite c'est terminé tu peux terminer l'armée t'es tranquille et tu gagnes un gros salaire qui tombe tous les mois mais surtout c'est quand tu fais l'Outre-mer tu gagnes énormément d'argent tu peux pas le dépenser parce que tu vas à l'étranger tu vas partout et bah quand t'as fini tu peux t'acheter direct une maison et ça c'était bien moi c'est ce que je voulais faire aussi et j'aurais jamais pu le faire j'ai pas pu le faire parce que je me suis fait saquer et donc bah la carrière militaire terminée et puis ce que je voulais faire l'Outre-mer voyager, partir j'ai jamais pu voilà donc voilà pourquoi j'ai fait un service long pour rien puisqu'à la fin j'ai même pas pu m'engager voilà bah je crois qu'on va s'arrêter à la quatrième partie en fin de compte voilà ce qui s'est passé pendant le service militaire plus tard je te raconterai peut-être une autre anecdote pendant mon service militaire mais qui a rien à voir c'est quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai fait mais moi je t'en parle pas là je te raconterai sur une autre anecdote et on a fini avec l'armée voilà bah je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'armée sauf que bah voilà moi j'espère que ça t'a plu et puis t'as pu savoir comment ça se passait à l'époque quand tu étais appelé quand tu devais faire ton service militaire écoute moi j'espère que t'as passé un agréable moment que t'as appris des choses que ça t'a relaxé ou détendu peut-être ça t'a aidé à t'endormir en tout cas je suis content d'avoir partagé ça avec toi écoute moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo une nouvelle petite anecdote quoi je sais pas on verra les choses que je me rappellerai bon on verra moi j'en ai plein de choses avec l'âge que j'ai tu peux te dire que j'en ai fait beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai fait énormément de choses donc il y a de quoi raconter donc là on a fini avec l'armée en général je reviendrai plus tard je sais pas quand avec des petites anecdotes qui ont encore un rapport avec l'armée des petites choses qui se sont passées des choses que j'ai faites mais on reviendra comme ça tout doucement plus tard donc écoute ben en attendant je te dis porte-toi bien et surtout prends soin de toi car c'est vraiment très 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 important et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao bye ciao 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 ciao